Tu veux immigrer au Canada entre 2023, 2024 ou 2025 par un contrat de travail, j'ai une très très bonne nouvelle pour toi. Je vous dis toujours que je fais des recherches et quand j'ai une bonne nouvelle, je viens vous la porter. Comme vous le savez, le Canada met en place plusieurs programmes par rapport aux périodes. Et là, nous sommes dans une période où le Canada recrute avec plus de 7000 entreprises disponibles. Est-ce que tu te rends compte de ce que je dis? Il y a plus de 7000, donc 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 entreprises prêtes à vous recruter. Et ça, partout dans le monde, que tu sois en Afrique, particulièrement, naturellement, je parle de ce que c'est en Afrique, que tu sois en Europe, en Asie, peu importe où tu te trouves, le Canada recrute dans le monde entier. Ici, je parle de quel programme? Je parle du programme de Talents Montréal. Donc, la ville de Montréal, qui se trouve dans la province du Québec, ceux qui ne le savent pas, renseignez-vous, recrute actuellement. Et le recrutement se fait du 16 octobre au 16 novembre 2023. Sachez que c'est totalement gratuit. Tu postules juste avec ton CV et ta lettre de motivation et tu attends les réponses. Sachez que depuis que je tourne les vidéos, s'il y a un programme où j'ai plus de réponses positives, c'est lors des programmes de Talents Montréal. Parce que Talents Montréal répond toujours si vous postulez. Et si vous avez un bon profil, vous allez passer les entretiens et recevoir votre contrat de travail qui vous donnera la possibilité d'immigrer avec un permis de travail. Bref, vous savez, je n'aime pas trop parler. Je vais te partager dans l'écran de mon ordinateur. Je vais te montrer le programme. On parle toujours de Google. Ici, on n'a pas de cache-cache. Je vous montre tout. Depuis Google jusqu'au site officiel. Chez nous, on n'a pas de site de pacotille. Depuis le site officiel du gouvernement de Montréal, on va te montrer le programme. Je vais te montrer de quoi il s'agit pour comprendre. Ensuite, je vais te montrer comment postuler gratuitement. Je dis bien gratuitement, tu vas postuler. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, à comprendre et à postuler par la suite. Bref, je ne vais pas trop parler. Je vais te partager dans l'écran de mon ordinateur. On va aller droit au but parce qu'on n'a pas le temps à perdre. Entendu, on passe droit au but. Donc, sans plus tarder, on se retrouve sur Google. Toi aussi, tu vas sur Google, tu suis les étapes. Je vais vous montrer étape par étape. Tu viens sur Google, vous voyez Google, vous écrivez Talon Montréal. Talon Montréal. On écrit Montréal, mais ça se lit Montréal. Talon Montréal. Donc, tu écris simplement Talon Montréal. Tu cliques. Tu arrives, tu vas voir ce programme qui va sortir. Talon Montréal. Trouver un emploi à Montréal depuis l'étranger. Ça, c'est pour ceux qui disent non, tu ne peux pas trouver un emploi en étant à l'étranger. Seulement ceux qui sont au Canada peuvent trouver un emploi. Vous avez eu cette fausse information. Là, le site officiel vous dit que vous pouvez trouver un emploi depuis l'étranger. Donc, toi qui postules depuis des années, si tu n'as pas de réponse positive, c'est que tu postules mal ou ton dossier n'est pas bon. Mais les autres y arrivent. Donc, ne donne pas la négativité aux autres. Bref, tu arrives sur Google, tu vois les résultats de Talon Montréal. Je t'invite à cliquer. Tu cliques. Tu cliques là. C'est facile comme bonjour. Comme je l'ai dit, j'aime toujours cette phrase. Montréal est de la place et l'espace pour tous. Le Canada a de la place pour vous si vous avez un métier, si vous êtes qualifié. On n'a pas besoin de tout le monde non plus. Mais on a besoin des gens qualifiés si tu as un métier, une valeur ajoutée, apportée. Le Canada a besoin de toi. Je suis clair là-dessus. Voilà. Maintenant, quand vous arrivez sur ce site, les habitués connaissent, vous allez venir cliquer sur événements. Là, vous cliquez. C'est totalement gratuit. Tu n'as pas besoin d'aller dans une agence. Tu suis gratuitement et tu postules et tu as l'opportunité de changer ta vie. Voilà. Alors, on nous dit ici, les événements de recrutement. Tu veux être recruté? Voici les événements. Alors, on va peut-être lire pour faire. Découvrez l'ensemble des événements de recrutement auxquels participent les entreprises du Grand Montréal. Qu'elles soient virtuelles ou en présentiel, ces activités sont offertes à tous les travailleurs internationaux qui souhaitent propulser leur carrière au sein d'une métropole à échelle humaine et inclusive. Ça te concerne. Toi qui suis cette vidéo, ça te concerne. Bref. Nous, il y a beaucoup de programmes. Vous voyez, vous dites, il y a trop de programmes au Canada. Oui, il y a beaucoup de programmes. Tout ça, c'est un des programmes. Nous, on va prendre le programme du 16 octobre au 16 novembre. Donc, là, aujourd'hui, là où on parle, le recrutement est en cours. Dès que tu suis cette vidéo, tu postules. C'est gratuit. Je vais insister sur le mot gratuit. Vous aimez la gratuité. Donc, permettez que j'insiste là-dessus. Alors, tu cliques là-dessus. Donc, sur cet événement-là. Voici l'événement. Recrutement express. Quand on dit express, c'est rapide. On est moins en recrutement. Montréal, ingénieur et métier technique. Octobre 2023. On est en octobre 2023. Vous savez, je suis la salle de presse. Donc, quand vous regardez, dites dans les commentaires, M. Luth, tu es la salle de presse. On est content. Ça me fera plaisir. Voilà. Vous arrivez là. Vous voyez l'événement de recrutement. Vous allez, bon, là, on ne va pas lire. Vous allez descendre, descendre. Vous descendez. Suivez comment je fais. Vous descendez. Vous venez ici. Candidat, postulez dès maintenant. Dès maintenant, postule. Pour postuler à nos différents offres d'emploi à partir du 16 octobre 2023. Depuis le 16. Aujourd'hui, on est déjà deux jours plus tard. Postule. Tu cliques sur en savoir plus. Ici, tu cliques. Vous voyez, c'est simple. Toi-même, va vérifier. Sous ton ordinateur. De grâce, faites-le sur l'ordinateur. C'est mieux. Maintenant, si tu n'as pas l'ordinateur, fais-le sur le téléphone. OK. Écoutez la partie qui m'intéresse. Nos entreprises recrutent des travailleurs à travers le monde. Les entreprises de Montréal recrutent à travers le monde. Non seulement au Canada, mais à travers le monde entier. Donc, les gens qui sont négatifs, là, supprimez-les de vos contacts. Et ici, ce n'est pas de l'arnaque. Ici, c'est un site officiel. Toi-même, va vérifier. On te demande zéro franc. Donc, je ne vois pas de quelle arnaque il s'agit. Postulez en ligne. Donc, vous allez postuler en ligne. Entre le 16 octobre et 16 novembre 2023. Tout un mois pour toi de postuler. Bon, vous voyez. Recrutement express. Vous voyez. Vous voyez le visage qui est là. Ça vous montre déjà que tout le monde est là. Que tu sois noir. Que tu sois blanc. Que tu sois jaune. Orange. Tout le monde à sa place. Voilà. J'aime bien cette photo. C'est un jeune. C'est sûr africain. Qui fait ses preuves au Canada. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis l'image d'un jeune africain comme ça. Rien n'est mis au hasard. Il faut comprendre ça. Mais bref. On n'est pas là pour ça. Alors. Je suis là pour vous montrer le programme. Et vous montrer les postes disponibles et comment postuler. Bon, vous voyez ici. Plus de 190 000 travailleurs et 7 000 entreprises dans le Grand Montréal. Plus de 95 000 travailleurs du développement. Ils en ont brûle. Ils en ont brûle. Ok. On vous dit ici. Postuler avant le 16 novembre pour participer au Grand Montréal Express en ingénierie et métier technique. Postuler dès maintenant. Bon, avant de postuler, on va d'abord voir les métiers disponibles. C'est important. Donc. Voici les postes ciblés. Toi, si tu es parmi les postes, tu postules. Agent de soutien. Analyste des bases de données. Analyste, consultant, concepteur, designer, évaluateur. Gestionnaire des systèmes, ingénieur, producteur, programmeur, technicien. Allez-y lire vous-même. Je vous montre. Toi aussi, va lire. Les ingénieurs civils, les ingénieurs industrieux, les métiers techniques. On dit ici. Si tu es technicien ou technologue, ingénieur civil, mécanique, industriel et de fabrication. Si tu es dans tout ça, tu travailles dans les usines et tout. Tu es concerné par les métiers techniques. Voici maintenant. On nous dit comment postuler. Monsieur Lutte, on est déjà le 16. Le 16 passé, je veux postuler vite fait. Ok. Postulez du 16 octobre au 16 novembre 2023. Première chose, complétez ou mettez à jour votre profil candidat. Donc, vous devez mettre à jour votre profil candidat. Je vais vous montrer comment faire. La deuxième chose, vous devez postuler aux offres correspondantes à votre profil. Voici un guide qui vous aidera étape par étape. On vous dit ici. Important, important. Écoutez bien les amis. Vous devrez téléverser votre CV en français. Montréal, c'est une ville francophone. Le CV en français. Cette étape est importante si vous voulez augmenter vos chances de sélection. Si tu veux, tu dois avoir le CV canadien pour postuler. Ce n'est pas moi qui dis, c'est écrit. Va lire. Si tu as le CV, c'est bien. Si tu n'as pas le CV, écris-moi. Tu auras accès au CV. Alors, écoutez bien ici. Comment se fera la sélection? Écoutez bien. La sélection. Les recruteurs sélectionneront les candidats qu'ils souhaitent rencontrer en entretien. Et enverront les convocations uniquement à ceux qui seront retenus. Avec les détails de l'entretien. Donc, quand tu postules, tu attends le 16 novembre est arrivé. On a bloqué. Après, si tu reçois une convocation, ça sera la convocation pour l'entretien. On appelle l'entrevue. Et tu vas passer l'entretien. Dans le mail se trouvera les coordonnées pour l'entretien. Tu vas te connecter en ligne. L'entretien, c'est en ligne. Maintenant, si tu ne reçois pas, c'est que ton profil n'a pas été retenu. Ensuite, une fois que la sélection a été faite, voici. Les recruteurs rencontreront par vidéoconférence les candidats convoqués. C'est par vidéoconférence. Donc, toi qui crois que tu as reçu un contrat sans entretien, ça n'existe pas. Il faut d'abord passer l'entretien par vidéoconférence. Ensuite, on va te recruter si tu as convaincu les employeurs. Mettez toutes les chances de votre côté. Pour que votre candidature retienne l'attention des recruteurs, mon réel. Donc, si tu veux être recruté, mets les chances de ton côté. Mais la première chose, il faut créer le profil. Deuxième chose, téléverser le CV. Troisième chose, aller postuler. Il faut respecter aussi les étapes. Vous n'aimez pas respecter les étapes. Première étape, créer son profil. Pour créer son profil, rien de plus facile. Tu viens ici. Là où c'est bleu là. Inscription. Tu fais inscription. Là, tu t'inscris. Je ne vais pas vous montrer. Le temps passe vite. Vous mettez votre prénom. Si vous avez deux prénoms, vous mettez votre nom. Vous mettez votre adresse mail. Vous mettez ça deux fois. Et là, vous créez un mot de passe. Là, vous cliquez sur... Vous cliquez là pour valider. Et vous dites, je ne suis pas un robot. Et vous confirmez. Vous avez créé votre profil. Vous allez recevoir par la suite un mail dans votre boîte Gmail pour valider votre profil. C'est fini. Vous avez créé le profil. C'est facile, non? C'est facile. Toi-même, tu m'essuies. Tu sais que c'est facile. En plus, c'est gratuit. Une fois que tu as créé le profil, il faut maintenant se connecter. Tu dois d'abord te connecter sur ton compte. C'est important. Tu as créé le profil. Tu as validé. Crée. Viens te connecter sur ton compte. Ça, c'est bon. Maintenant, je vais vous montrer maintenant comment postuler. Ça charge. Alors, si tu n'as pas de CV, tu veux adapter ton CV par rapport au marché québécois, tu viens cliquer ici. Je suis la salle de presse. Je suis le meilleur. Donc, dites dans les commentaires, monsieur lui, tu es le meilleur. Je vous donne le programme. Je vous montre comment postuler. Je vous montre comment avoir des bons CV seulement dans une seule vidéo. Dites-moi dans les commentaires, monsieur lui, tu es le meilleur. Continue comme ça. Ça m'encourage. Donc, avant, tu as créé ton profil. C'est bon? Deuxième chose, il faut téléverser le CV. Donc, tu viens ici, adapter votre CV. Tu cliques. Voilà. Ça va sortir ici. Particularité québécoise du CV et de la lettre de motivation. Là, on vous donne les conseils. Voici les conseils. Voici les conseils. Donc, toi, quand tu vas faire ton CV, respecte ces consignes-là. On vous donne tout ce qu'il faut faire. Le secret, c'est ça. Tu dois respecter les conditions ici du marché québécois. Ne va pas faire n'importe quel CV. Viens respecter les consignes ici. On vous dit, ça est là. Voici les trucs. Toi, tu viens lire. Je ne peux pas tout faire à votre place. Voilà. Toi, viens lire. Tout est là. Tout est là. Tu viens. Tu arranges ton CV comme ça. Comme on l'a dit. Une fois que tu as arrangé le CV, tu repars là où on était tout à l'heure et tu postules. Voici les trois étapes. Maintenant, pour postuler, tu cliques ici. Postulez dès maintenant. Une fois que tu as créé le profil, tu as fait ton CV et ta lettre de motivation. On appelle ça la lettre de présentation. Tu viens ici. Postulez maintenant. Tu cliques. Là, tu respectes les conditions. Voici les offres d'emploi. Voici les offres d'emploi. Oh non, moi, je ne veux pas. Il y a combien d'offres d'emploi déjà disponibles? Actuellement, il y a 32 offres. Chaque semaine, ça augmente. Tout un mois, ça va augmenter. Ça va augmenter. Donc, ne dites pas qu'il n'y a que 32. Non. Cette semaine, il y en a 32. La semaine prochaine, ça va augmenter. Voici les métiers. Voici les métiers. Toi, tu vas voir. Si tu es électromécanicien, ça te regarde. Ingénieur civil, ingénieur de procédé, tout est là. Je vois ici, enseignant d'adaptation scolaire, tout le monde est là. Tout le monde. Spécialiste, data, tu peux changer ta vie. Voici les vraies opportunités qui sont destinées à tout le monde. Pardon. Voilà. Je suis trop content quand je parle de ça parce que c'est des vraies opportunités. J'ai vu des gens décrocher des emplois et partir au Canada grâce à ce programme. Donc, voici. Enseignant d'adaptation, tu postules. Par exemple, on va prendre enseignant ici. Ça charge. Voici le poste. Tu cliques sur le poste, tu lis d'abord. Il faut voir si ça te correspond. N'allez pas postuler n'importe quoi. Tu postules, tu vois quels sont les postes destinés. Une fois que c'est bon, tu descends, tu descends, tu descends. Et là, tu peux maintenant postuler à l'offre. Tu cliques ici, tu postules. Bref. Je ne peux pas faire des longues vidéos parce que vous êtes plein. Vous savez que les vidéos sont trop longues sur YouTube. Non. Si tu veux comprendre ce programme du début jusqu'à la fin, dans une vidéo de plus de une heure, sache que j'ai tourné une formation complète. Tu n'es pas obligé. Avec ce que je t'ai montré, tu peux postuler gratuitement. Mais ceux qui veulent aller dans les détails, là où je montre chaque détail, comment postuler, comment faire le CV, tout se trouve dans mon pack complet. Mon pack complet, c'est l'ensemble de plus d'une trentaine de formations. Avec cette formation, on aura trente et une formations. Donc, tu peux accéder à ça. Tu cliques dans le lien dans la description. Tu vas accéder au pack complet et le programme ici sera dedans, là où j'explique dans plus d'une heure le programme ici et comment postuler. C'est une réelle opportunité. C'est une vraie chance pour toi de changer ta vie. Donc, saisis-la. Quant à moi, je vous dis à très, très bientôt. Restez connectés sur réussir. Salut. Sous-titrage ST' 501